On est dans quatre familles parfaitement banales des temps modernes, c'est-à-dire où des enfants ont les yeux rivés sur leur tablette. L'objectif est d'observer ce qui les poussera à quitter leur écran des yeux alors qu'autour d'eux la réalité change. Les parents sont complices de l'expérience. Début modeste avec changement des tableaux au mur, aucune réaction. Plus audacieux, la mère de famille est échangée avec une inconnue portant la même couleur de vêtements. Les enfants ne remarquent toujours rien. Comble de l'indifférence, de faux frères et sœurs, parfaits inconnus eux aussi, s'installent à table sans le moindre détournement de regard de ceux captiver par l'écran. Il faudra attendre la coupure d'Internet au moyen d'un brouilleur pour que les enfants découvrent que le monde réel autour d'eux a changé. Cette expérience menée par une marque alimentaire pour promouvoir les repas en famille a été réalisée sur un ton léger, mais sa démonstration est extrêmement préoccupante pour cette spécialiste des addictions. Plus les enfants passent du temps devant les écrans, moins ils regardent directement les autres dans les yeux. Et sans regard direct, on ne lit plus les codes sociaux, donc ils n'apprennent plus à vivre en société. Il y a donc des effets directs sur le cerveau et l'apprentissage, similaires à ce qu'on observe avec n'importe quelle substance addictive, y compris les drogues. Une vraie drogue, le mot est lancé. Au Royaume-Uni, une autre addictologue réputée est allée encore plus loin, déclarant récemment dans une conférence... Je dis toujours aux parents, quand vous donnez à votre enfant une tablette ou un smartphone, en réalité c'est comme si vous lui donniez une bouteille de vin ou un gramme de cocaïne. Ce psychiatre britannique, lui, a été l'un des premiers il y a dix ans à considérer les jeux vidéo et les écrans comme une addiction grave. Avec là encore des comportements similaires à la drogue, y compris lorsque les patients sont en manque. Ils s'y consacrent dès le réveil, repoussent leurs toilettes, ne prennent pas leur douche ou leur petit déjeuner, pour être tout de suite sur les réseaux sociaux. J'ai eu des patients à la clinique qui, privés de leurs écrans, devenaient suicidaires, devenaient violents. J'en ai eu qui ne menaçaient avec une batte de baseball si on leur coupait leur connexion Internet. Sans atteindre une telle extrémité, la famille Cook subit cette dépendance aux écrans. Le fils sur son smartphone, la fille sur sa tablette et des parents qui se sentent dépassés. Quand je vois les réactions de mon fils, si on lui enlève son portable, c'est une addiction. On va peut-être devoir faire une intervention. Je ne plaisante pas, c'est comme un drogué. L'intervention, cela peut être ceci, un sevrage qui utilise là encore les mêmes techniques que pour les addictions à la drogue, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. De nombreuses institutions proposent des cures de désintoxication en pleine forêt. Ce jeune homme est là depuis plusieurs semaines et semble littéralement renaître. Je commence enfin à me dire, va dehors, il y a un monde entier à voir et à explorer. Et quand tu ne fais que fixer ton écran, c'est vraiment malsain. Des cures loin du monde technologique. Dans ce centre, il n'y a qu'un seul téléphone du siècle dernier. Allons plus loin sur cette question passionnante en France maintenant et observons quelques chiffres avec Christelle Meral. Bonsoir Christelle. Tout d'abord, les adultes passent de plus en plus de temps devant ces écrans ? Oui, effectivement. Ils passent en moyenne 5 heures et 7 minutes par jour devant leurs écrans, contre 3 heures 10 il y a 10 ans, c'est-à-dire 2 heures de plus. Évidemment, le smartphone gagne du terrain. D'ailleurs, Laurent, savez-vous combien de fois par jour un adulte consulte son iPhone ? Je n'ose pas imaginer. Eh bien, il consulte 221 fois par jour en moyenne son smartphone. Alors, qu'est-ce qu'il en est des enfants ? Eh bien, les enfants, en moyenne, ils passent 4 heures et 11 minutes par jour devant les écrans. C'est une heure de plus qu'il y a 10 ans. Une forte hausse due à l'effet tablette. Désormais, près d'un tiers des enfants possèdent leurs tablettes. Et on peut donc parler clairement d'addiction. Oui, selon certains scientifiques, pour les adultes, les vacances déconnectées ne se développent aucun écran pendant plusieurs jours. Pour les plus jeunes, en France comme en Angleterre, des hôpitaux proposent des consultations pour leur apprendre à se désintoxiquer. Car ce qui est le plus grave, c'est l'impact sur les enfants. C'est prouvé. La surconsommation d'écrans entrave leur développement. Selon une étude, les enfants qui passent 2 heures par jour devant la télévision à l'école primaire ont deux fois plus de risques de sortir du système scolaire sans diplôme. Merci Christelle, c'est assez clair. On part maintenant pour les Etats-Unis avec ce que l'on appelle un col... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !